Faut le dire, on voit des Renoises et on n'avait pas l'habitude de voir ça en France. Cinq ans après, on se rend compte que les choses n'évoluent pas plus que ça. La haine pourrait être actuelle. Un réalisateur black, Spike Lee. Un acteur black, Denzel Washington. Son jeu d'acteur est juste fabuleux. Je dis clairement, j'aurais jamais pu faire une école de cinéma. On était face à un bon Jong-un parasite. Bon, à chaque fois, on a perdu, mais bon, ça se comprend. Et après, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ok. Eh bien, salut, là, tu es bienvenu dans l'un des deux derniers vidéoclubs à Paris. Je voulais commencer l'interview juste pour savoir, toi, quel est ton rapport au vidéoclub ? Est-ce que c'est un truc avec lequel tu as grandi, toi ? Bah, ouais, je pense un petit peu. Moi, j'ai surtout grandi avec les VHS, avant que les DVD arrivent. Et même avec notre collectif Fort Rajmé, nos premiers films, ils étaient tous en VHS. On se faisait tourner nos VHS et même les premiers vidéoclubs, il n'y avait pas encore les DVD. Donc, j'ai vraiment connu cette période où on allait chercher les VHS, on allait tourner les VHS entre potes. Et même dans le quartier, moi, j'ai grandi à Montfermeil. Et juste en bas de chez moi, on avait un vidéoclub, j'étais encore gamin. Donc, déjà, on était devant les vitrines. On ne pouvait pas louer à l'époque parce qu'on était jeunes et c'était assez cher. Mais oui, j'ai eu ce truc très jeune où j'étais très impliqué, où j'avais envie. En tout cas, ça m'intéressait d'aller voir des films. Alors, si on commence par les films que tu as choisis, il y en a un qui est juste là derrière toi, que tu as vu quand tu étais au jury à Cannes. Carrément. Que j'ai découvert à Cannes, que j'ai vraiment trouvé incroyable. Vraiment, moi, en tant que jury, je m'étais battu pour que ce film puisse exister. Mais bon, on n'a pas réussi à le faire passer. Mais je trouvais super intéressant déjà de découvrir ce genre d'histoire, de découvrir la vie en Iran. Parce qu'on entend souvent parler de l'Iran, mais on a très peu d'images, même s'il y a plein de films. Mais en tout cas, ça a été une belle découverte. Et de voir comment cette famille évoluait, avec la sœur qui tenait un peu tous les frères. Je trouvais ça super intéressant. C'est un film qui dure quasiment plus de deux heures et demie. Et franchement, je me suis pris une belle claque. Pendant deux heures et demie, on est vraiment tenu en haleine. Les histoires, elles sont vraiment originales. Et voilà, ça faisait du bien de voir ce genre de film. Donc, je me suis vraiment battu pour qu'il puisse exister. Mais malheureusement, il n'est pas passé. Enfin, le jury, on est plusieurs. Donc, c'est des choix, c'est des votes. On était trois à défendre ce film. On n'a pas eu la majorité. Donc, le film est un peu passé à la trappe. Et j'étais vraiment, vraiment déçu. Parce que ça a été une belle surprise pour moi, ce film. Globalement, cette expérience de jury à Cannes, tu l'as vécue comment ? C'était intense ? J'ai eu beaucoup de pression au début. Quand on m'a annoncé que j'allais être jury, c'était très, très stressé. Donc, je me suis préparé. Je me rappelle, j'avais appelé Tahar, Tahar Aïm. Parce que juste l'année d'avant, je pense qu'il était jury. Donc, il m'avait vachement rassuré. Juste le fait de voir autant de films en si peu de temps. Comme je le disais, pour moi, ça a été une des meilleures écoles que j'ai pu faire en très peu de temps. Le fait d'avoir un jury avec des grandes personnalités, des grands réals. Donc, on en apprend tous les jours. Et même le fait de défendre un film, de parler d'un film, c'est des choses que je n'avais pas forcément l'habitude de faire. Donc, c'était super enrichissant. Et on avait Asgard Faraday quand même, Vincent Lindon qui était président. Donc, ça a été pour moi une superbe expérience. Vraiment, dans l'espace de deux semaines, j'ai énormément appris. À côté, il y avait un autre film qui a une histoire un peu particulière, qui est un peu reliée à la tienne quelque part. Complètement, Parasite. Quand on a appris qu'on était sélectionnés, déjà, ça a été une surprise incroyable. Surtout, après, on a appris qu'il y avait un film coréen qui était là, qui faisait vachement parler. On ne savait pas trop ce que c'était. Et j'avoue, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah ouais, ok. Bonjongu, c'est quand même incroyable, la maîtrise. Enfin, ses acteurs sont juste incroyables. Tout est maîtrisé. J'ai même appris que la maison, où est-ce qu'ils ont tourné, elle a été fabriquée vraiment pour le tournage. C'est là où tu te dis quand même, le mec est un génie. Après, ce qui me faisait plaisir, c'est qu'à chaque compétition, que ce soit à Khan, que ce soit au Golden Globe, que ce soit aux Oscars, on était face à, quand même, Bonjongu Parasite. À chaque fois, on a perdu, mais bon, ça se comprend. Et après, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ok, normal qu'on me perde face à un film aussi réussi. Et après, oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un mec tellement simple, d'une gentillesse. À chaque fois, on prenait le temps de parler. Il a vu mon film. Il m'a souvent parlé de la scène de fin des Misérables, qu'il avait adoré. Et il attendait avec impatience mon deuxième film. Donc, j'espère qu'il verra au bâtiment 5 très bientôt. Et cette expérience-là de toute la course au Golden Globes, aux Oscars, toi, tu as un truc que tu as vécu comment avec le recul maintenant, il y a 2-3 ans ? C'était magique d'être dans les plus grandes compétitions, rencontrer les plus grands réalisateurs et surtout être en compète avec Parasite. Je me dis, même si on a perdu à chaque fois, ça a été un honneur de perdre face à lui. Moi, j'étais comme dans un petit rêve. Vous imaginez un premier film, je mets 10 ans à le faire, j'ai galère, c'est compliqué, personne n'y croit, personne ne veut le produire. J'ai eu la chance de rencontrer mes producteurs des SRAB, on fait un premier cours qui explose. Le petit moment infoculture, Victor Hugo a écrit Les Misérables d'ici, tu vois ? C'est là, Les Misérables. Ouais, ouais, ouais. Thénardier, tout le truc, c'était ici, c'est là. Un an après, on sort le premier nom et on voit le parcours, c'est juste magique. Donc, ça a été, encore aujourd'hui, j'avais l'impression d'être dans un rêve, quoi. Non, voilà, Parasite. Ah, dans le bar, Alexis Malenti. Bon, malheureusement, je n'ai pas vu le film, hein. Arrête-toi ! Ça ne va pas dans ta tête, là, ou quoi ? Ça fait plaisir de voir Alexis dans notre film, parce qu'il fait partie aussi du collectif Corte-Ajumé. Ça va faire plus de 20 ans qu'il tourne, qu'il tourne dans tous les cours au métrage. Et voilà, nous, avec Les Misérables, il a eu son premier vrai rôle. Ça a été une expérience incroyable. Et juste après Les Misérables, on se rend compte que sa carrière commence vraiment à exploser, parce qu'après Les Misérables, il a dû tourner une dizaine de longs-métrages. Donc voilà, Dalva, ça fait vraiment plaisir de voir Malenti dans le genre de film, même si je ne l'ai pas vu, mais on sent l'évolution, en tout cas. Après Les Misérables, ça a vraiment été l'explosion pour lui, donc c'est super. Et c'est d'autant plus qu'on est très proches, c'est un ami d'enfance, Alexis, donc de voir sa carrière évoluer, on est assez fiers de lui, quoi. Il a fait pas mal de films d'auteurs, Malenti. Après, c'est ses choix, mais le fait qu'il fasse des films d'auteurs et qu'il revienne dans Bâtiment 5, il est super content. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Après Malenti, comme tu l'as dit, j'aimerais le faire tourner dans tous mes films, tellement c'est un acteur incroyable. Et vraiment, je trouve qu'il n'est pas assez exploité, et c'est dommage. Après, bon, il a eu quelques premiers rôles, c'est vrai, mais il a pas mal de second rôles aussi. Moi, je rêverais de lui filer un premier rôle, un vrai méchant dans un premier rôle. Ça viendra. Cinéma français. Le cinéma français, pour être très franc, ça me faisait un peu chier, que j'avais du mal à m'identifier aux histoires, aux acteurs. J'arrivais pas vraiment à trouver ma place, et donc, j'avoue, quand on a vu la haine pour la première fois, on peut peut-être parler de la haine. Bon, ça, pour nous, ça a été une claque. Regarde-le, tous ces beaux guises portés par le système. Regarde-le, celui-là. Il appelle un méchant tout seul dans son cuir en peau de fesses de chai. Clairement, on crée le collectif Courtre à Jumet en 1995. La même année, il y a la haine qui sort, d'autant plus que Mathieu était proche du collectif. Donc, ça a été vraiment une classe de voir des acteurs qui nous ressemblaient, de voir des sujets qui nous parlent, traiter de la banlieue, parce que c'était presque, il y a eu quelques films sur la banlieue, mais c'était un des premiers films qui traitaient de la banlieue de l'intérieur. Et on arrivait à s'identifier, justement, avec la haine. Donc, ouais, film important pour nous, qui nous a donné aussi envie de faire du cinéma et de raconter aussi des histoires différentes et de raconter nos histoires. Donc, ça a été un point de départ important, en tout cas pour moi et pour le collectif Courtre à Jumet. Ce qui est triste, c'est que la haine, ça va faire plus de 30 ans qu'elle est sortie. On a eu Les Misérables qui est sortie il y a quelques années. 25 ans après, on se rend compte que les choses n'évoluent pas plus que ça. La haine, elle pourrait être actuelle. Elle serait sortie là, on aurait dit, bon, OK, c'est comme ça, ça se passe. On se dit, 30 ans après, les choses n'évoluent pas. On a toujours les mêmes problèmes de violence, de misère sociale. Donc, c'est vraiment triste de se dire que 30 ans après, on est toujours dans les mêmes problèmes et que c'est compliqué, quoi. Donc, ouais, La haine de Mathieu Cassovis, grosse référence pour nous. Un film qui nous a inspirés et qui nous a donné envie de faire du cinéma. Donc, voilà, aujourd'hui, on le cite parce que La haine, ça reste quand même une référence. 30 ans après, toujours là à parler de ce film. Donc, un grand big up à Mathieu. Quand tu as fait Les Misérables, beaucoup l'ont comparé à La haine, justement. Est-ce que toi, c'était une comparaison que tu trouvais logique ou qui t'agacait ? Comment tu l'as vécu, ce comparatif ? Non, pas qu'il m'a agacé. Après, c'est deux films différents, mais qui traitent du même sujet. Donc, oui, pour moi, c'était une fierté de me dire que c'est un film qui m'a beaucoup inspiré. 25 ans après, on compare mon film à La haine. C'est plutôt cool, je dirais. Chétan, ah oui. Ah ouais, OK. Évite de parler comme ça, parce que moi, je vais te liker. Toi, t'es qu'une mère, tu connais rien. Chétan, il est en train de te manger le cerveau. Ah ouais, c'est beaucoup de souvenirs. C'est vraiment le premier long-métrage du collectif pour Trajmé. Comme je disais, nous, on a commencé par faire des cours. Et le premier long de Kim Chapiron, c'était le premier du collectif. C'est la première fois aussi où j'avais un rôle. Donc, grosse, grosse fierté. En plus, à l'époque, Chétan, ça avait quand même marqué des esprits. Un film plutôt barré, qui part dans vraiment tous les sens. Donc, premier film de Kim, premier long-métrage du collectif et grosse, grosse fierté. Après la sortie, c'est sûr que ça a changé les choses. Comme je disais, on a commencé par faire du cours. On s'est battus, on s'est battus. Et merci à Vincent qui a produit ce premier long-métrage. Et c'était son premier film aussi qu'il produisait. On avait tous les membres du collectif, avec Barthélémy, avec Nicolet Fatan à l'époque. Donc, grosse, grosse expérience. Et en même temps, après Chétan, je me suis dit que c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas être acteur. Vas-y, viens, on y va. Oh là, j'aime ta gueule, je te dis. Ta gueule, quoi ! Vraiment, ça a été confirmé. Certes, ça a été une superbe expérience. Mais après Chétan, vraiment, je le dis, je lui dis franchement, je me suis dit non, acteur, c'est pas pour moi. Je préfère être derrière la caméra. Parce que même quand Chétan est sorti, moi, j'avais déjà ma caméra. Je commençais déjà à tourner. Je commençais déjà à faire un peu de documentaire. Et j'étais plus à l'aise derrière la caméra. Et après, je suis quelqu'un de plutôt réservé, de plutôt timide. Donc, être devant la caméra. Mais voilà, grosse expérience. Et en même temps, après ce film, je me dis, moi aussi, je veux être réel. Clairement, c'est ce que je me suis dit. Je vais faire comme mes potes. Je vais être réalisateur. Je vais diriger un plateau. Je n'ai pas spécialement envie de me faire diriger. Donc, voilà, Chétan. Saint-Omer, Alice Dioppa. Madame Colly, vous êtes accusée du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Super film qui a remporté plein de prix. Et oui, je voulais en parler. Parce que déjà, Alice, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle vient d'Ouené Souba. Donc, c'est une personne qui a grandi dans un quartier dissensible. Et après, on a à peu près le même parcours. Elle a commencé sa carrière en faisant beaucoup de documentaires. Donc, c'est le cas aussi pour moi. Elle a fait un documentaire qui s'appelait La mort de Dantron avec Steve Tien-Tieu. D'ailleurs, qui a le rôle du maire dans Les Misérables et du maire adjoint à Roger dans Bâtiment 5. Ça fait des années que la mairie avait expulsé ses gens. Je ne vois pas virer des gens le jour de Noël. Et pour moi, c'est... Enfin, j'avais découvert ce documentaire que j'ai trouvé vraiment génial. Le fait de suivre Steve qui veut être comédien, qui va faire ses cours et qui va s'inscrire au cours Simon et qui va s'acharner pour réussir à devenir un acteur. Je trouve ça... Je trouve le parcours génial. Et Alice qui continue à militer, qui est quelqu'un de brillant, d'intelligente. Et vraiment, j'ai mis du temps à avoir Saint-Omer. Mais je me suis pris une belle claque en termes de mise en scène, en termes de jeu d'acteur et d'actrice. Et ça a été... C'était vraiment une révélation. Et d'autre plus, j'ai aussi découvert une autre actrice appelée Aurélia Petit. qui avait un rôle et qui joue aussi dans Bâtiment 5. Je l'ai casté après l'avoir vu dans Saint-Omer. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Je l'ai trouvé juste extraordinaire et elle joue le rôle de la femme du maire. Donc voilà, Saint-Omer, belle découverte, Alice, superbe film, vraiment réussi. Donc voilà, c'était important pour moi d'en parler. Et le passage du docu à la fiction chez Alice Diop, ça passe par un film qui est très documentaire. Exactement. Toi, tu l'as vécu comment, le passage du documentaire à la fiction, justement ? Ce n'était pas évident parce que franchement, j'ai mis du temps à passer du docu à la fiction. J'ai mis quasiment 10 ans. Pour être très franc, j'étais très flippé de me dire que je vais passer du docu à la fiction. Ça a été un gros, gros stress. Donc j'ai pris le temps. J'avais fait à l'époque un docu fiction qui avait bien marché qui s'appelait GoFast Connection. Biron et son équipe ont rendez-vous à la sortie de l'autoroute avec un véhicule chargé de plus de 200 kilos de résine de cannabis. Justement, il y a eu un impact énorme. On était vraiment dans un docu fiction. Après ça, j'étais beaucoup plus rassuré parce que je me suis dit bon, ok, je suis capable de passer à la fiction. Et quelques années plus tard, je fais mon premier court-métrage, Les Misérables. Et après ça, j'étais plutôt rassuré. Je me suis dit ok, je suis prêt à me lancer, à vraiment me lancer dans la fiction. Et pareil, dans ma fiction, j'ai gardé en tout cas ce côté très documentaire, très réaliste, très proche des gens, caméra à l'épaule. Et pour moi, c'était intéressant de ramener ce côté documentaire dans la fiction, même si ça reste une fiction. Mais j'avais envie, vu que mon cinéma, c'est surtout de raconter des vraies histoires, des histoires que j'ai vécues. Donc j'avais envie d'avoir ce côté très réaliste dans ma fiction. Donc Alice, c'est un peu pareil. Quand on va Saint-Omer, on a l'impression d'être dans un documentaire, sauf qu'on est dans une fiction et elle est vraiment là à la réussite. On est pris par l'histoire, par ce procès. C'est vraiment captivant. C'est vraiment captivant. Remercie de ça. Un fou avec un d*** peut faire un bébé, mais seulement un vrai homme peut réagir ses enfants. Bon, ça, c'est toute notre enfance. Clairement, comme je dis, moi, le cinéma français, j'avais du mal à trouver ma place. Et pour une fois, on avait un film américain avec des acteurs noirs qui parlent des quartiers, qui parlent surtout de la gentrification. Déjà dans ce film, il y a quasiment 30 ans. Aujourd'hui, mon film, Batiment 5, on se rend compte que ce genre d'histoire existe depuis 30-40 ans et elle continue à exister dans plein de villes, dans plein de pays. On se rend compte, en faisant Bâtiment 5 et en faisant cette petite tournée, énormément de villes, énormément de pays sont concernés par des plans de rénovation, par la gentrification, par la spéculation immobilière. C'est un vrai sujet que j'avais envie de traiter. Donc, Boys in the Wood, c'est vraiment des films qui m'ont marqué dans mon enfance et dans lesquels j'arrivais à m'identifier. Et c'est pareil pour Menace, Menace to Society, pareil, c'est des films où on voit des, il faut le dire, on voit des Renois, on n'avait pas l'habitude de voir ça en France. Des premiers rôles avec des histoires qui parlent des quartiers. Donc voilà, c'est des films qui m'ont marqué et que j'ai vu très jeune. J'étais ado, je pense que j'avais 14 ans, 14, 15 ans. Donc j'en garde un très bon souvenir. Bâtiment 5 qui remue un peu certains sujets un peu partout dans le monde. C'est vrai que tu l'as présenté, si je ne me trompe pas, c'est à Toronto ? Toronto, oui. Comment ça s'est passé justement ? Comment il a été reçu là-bas ? Est-ce que c'est des sujets qui leur parlaient aussi ? Oui, après il a été sélectionné à Toronto, on a été le présenter et franchement, on s'est rendu compte qu'à Toronto même, il y a eu un gros plan de rénovation urbain où justement, il y a ce problème de gentrification où les habitants sont chassés à des centaines de kilomètres des centres-villes et donc on avait plein d'associations, pas de militants qui étaient là et qui disaient que le film correspond exactement à notre réalité et on se rend compte qu'on avait des journalistes chinois qui ont vu le film et qui nous ont traqués pendant deux jours parce qu'ils voulaient absolument nous parler, faire une interview. On a réussi à se parler et en Chine, c'est exactement la même histoire. Ce qu'on a vu dans le film, c'est exactement ce qui se passe en Chine avec les expropriations de masse à une plus grande échelle. On avait dit qu'il y avait un quartier qui a été incendié justement pour que les habitants partent au plus vite et c'est ce que mon film raconte. Donc voilà, c'est une histoire qui je pense est universelle qui se passe dans vraiment toutes les grandes villes dans le monde. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier c'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes ? Spike Lee forcément, Malcolm X. Malcolm X... I have to stand here today as what I was when I was born. A black man. Ça a été une claque qu'on s'est pris dès le plus jeune âge de se dire qu'un réalisateur black Spike Lee, un acteur black Denzel Washington qui était juste exceptionnel. Pour moi, c'est un des meilleurs acteurs au monde. Encore aujourd'hui, quand on voit ça filmo, on ne peut être que fan. L'histoire des blacks américains qui se sont battus pour leurs droits et moi, il y a une scène qui m'avait vachement marqué dans Malcolm X. Il était très engagé pour la cause noire et à un moment donné dans le film, on se rend compte qu'il fait son pèlerinage à la Mecque et quand il vient, on sent la bascule du personnage qui change complètement et à son retour, ils disent finalement qu'on est tous frères, on est tous égaux, peu importe la couleur de peau, peu importe la religion, on est vraiment tous frères et c'est vraiment un message qui m'avait marqué à l'époque et même de voir ce personnage qui fait son pèlerinage à la Mecque, c'est des belles images qui m'ont vachement marqué. Donc oui, Malcolm X, grosse référence, d'autant plus qu'entre temps, moi, j'ai croisé Spike Lee qui avait vu Les Misérables qui était fan, il l'a vu quatre fois. Il l'avait vu une première fois aux Etats-Unis, il est revenu à Paris, il m'a appelé, il voulait revoir le film donc on lui fait voir, je dîne avec lui. Ensuite, il m'a invité à New York pour faire une masterclass à présenter le film avec ses élèves. Donc, juste incroyable. Et là, on ouvre une école justement à New York, une école de cinéma parce qu'on a plusieurs écoles aujourd'hui et justement là, on lui a demandé de parrainer l'école donc j'espère qu'il acceptera. Donc, ouais, une grosse référence à Spike Lee et un gros modèle et voilà, c'est un mec qui m'a aussi donné envie de faire du cinéma. New Jack City. Une fois de plus, je revenais sur ses trois films Boys in the Home, Menace 2 et New Jack City. Voilà, c'est vraiment mes références d'ado. Pareil, c'était la première fois qu'on voyait un personnage noir avec du charisme, avec un jeu incroyable. C'était très très fort. New Jack City à l'époque où on avait une cité qui était gangrénée par le krach. Moi, j'ai grandi à Montfermeil et on a eu un fléau dans les années 70, 80 où il y avait énormément d'héroïnes donc c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, ça a été des moments durs dans le quartier avec tous les toxicos, tous les grands du quartier qui ont attrapé le sida ou qui ont été des overdos donc c'était une période très chargée et quand je vois ce film, il y avait plein de parallèles en tout cas avec ce qu'on vivait nous dans notre quartier. Donc voilà, ça me parlait, après c'est pas un exemple d'avoir ce personnage qui était plutôt un trafiquant de drogue mais bon, plus jeune, on n'avait pas encore conscience du mal qu'il pouvait faire mais voilà, ça nous a vachement marqués et en plus, je l'ai rencontré, Wesley, quand on était, je suis un peu le Wesley, genre c'est mon pote, mais Wesley Snife pendant la cérémonie des Oscars, on a pris le temps d'échanger, on lui a envoyé un lien pour qu'il mate le film donc pour moi, ça a été une belle rencontre. Ah oui, Forrest Gump, incroyable. Ma mère m'a toujours dit que la vie était comme une boîte de chocolat. Bah ouais, 6 Oscars, nos meilleurs films, sortis en 94. Pourquoi ce film m'a marqué ? Parce qu'en fait, je l'ai vu à l'école, j'étais en 4ème, 4ème de Kassos, pas général, mais j'étais dans une classe un peu de Kassos et le prof nous faisait voir souvent les films, dont Forrest Gump et donc oui, ça m'a marqué déjà, Tom Hanks, son jeu d'acteur est juste fabuleux, fabuleux et le fait de raconter l'histoire des Etats-Unis à travers tout un film. J'ai trouvé ça vraiment très bien construit en termes de scénario et surtout, c'est un personnage qui est inspirant. Le fait de se dire que c'était quelqu'un qui était assez limité mais qui arrivait à réunir les gens, à donner de l'espoir. J'ai encore cette fameuse scène avec le personnage de Booba qui avait ce projet de monter un business de crevettes. qui finit par mourir, c'est des trucs qui m'avaient vachement touché à l'époque. Donc oui, ça reste quand même une référence importante et je l'ai revu récemment et le film n'a pas eu du tout. Donc, grosse référence Forrest Gump. Non, voilà, Forrest Gump, grosse inspire. Tu disais, Forrest Gump, c'est un prof qui voulait montrer. Tu te souviens un peu de toute cette période-là ? complètement, je me souviens très bien. Comme je lui ai dit, nous, on avait une classe qui était assez difficile et toutes les semaines, il faisait voir un film. Toutes les semaines ? Oui, toutes les semaines, on regardait un film et aussi, c'est ce qui m'a aussi peut-être donné l'envie de m'intéresser au cinéma et peut-être de faire ce métier. Mais en tout cas, oui, j'en gardais un bon souvenir. Je me rappelle que c'était tous les vendredis matin de 10h à midi, on avait notre petite projour dans la salle de classe avec sa petite télé. À l'époque, c'était encore les VHS. Mais voilà, s'il y a un film qui m'a inspiré, ce serait celui-ci. Et tout à l'heure, quand tu parlais de Spike Lee, tu parlais des écoles qu'on traîmait, c'est quelque chose qui est important pour toi de transmettre aussi de la manière ? Complètement. Enfin, comme je dis, moi, j'ai commencé un peu ma carrière sans même me rendre compte que je faisais du cinéma, que j'étais acteur. Donc, on tournait avec nos potes et avec toute l'expérience qu'on a pu acquérir, on s'est dit qu'il y avait un vrai manque dans le cinéma, les gens étaient très peu formés, les écoles étaient difficiles d'accès. Moi, je dis clairement, je n'aurais jamais pu faire une école de cinéma. Je n'aurais pas pu postuler à l'FMI. Même si j'aurais postulé, c'est compliqué, il faut les moyens, il faut un certain niveau d'études. Enfin, c'est une sélection qui est super compliquée. Donc, justement, nous, avec ces écoles, on a voulu casser les codes et proposer des écoles gratuites, ouvertes à tous, sans condition de diplôme, sans limite d'âge. Donc, vraiment, tout le monde peut s'inscrire. Et on se rend compte qu'on a des candidatures qui arrivent de toute la France. Pour une session de cinéma et à peu près 30 personnes, on reçoit en moyenne 2000 candidatures. C'est énorme. Et donc, à partir de là, une seconde à Marseille, une troisième à Dakar, une quatrième à Guadeloupe. Et la cinquième, normalement, on devrait d'ouvrir à New York, parrainée par Spike Lee. Donc, pour nous, c'est super important de former cette nouvelle génération pour qu'elle puisse à son tour s'exprimer, raconter des histoires différentes. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui disent, je vais être acteur, je vais faire du cinéma. Et je dis, les gars, la base, c'est la formation. Dans n'importe quel domaine, il faut se former. Donc, voilà, c'est ce qu'on propose. On dit avant de vous lancer, formez-vous et à partir du moment où vous serez formé, ça sera plus simple. C'est cool, merci. Là, j'ai deux caméras à braquer sur moi. Grosse pression, quoi.